coucou tout le monde c'est caroline bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien moi ça va super bien aujourd'hui en fait je vous retrouve pour une petite vidéo blabla j'avais le goût de discuter avec vous à propos de peut-être quelques idées que j'ai eu récemment c'est ça donc je vais vous parler de ça dans cette petite vidéo là en diamantant un peu j'ai eu comme idée je sais pas ce que vous en penseriez est ce que vous seriez intéressé j'aimerais mais ça fait je voudrais me partir comme une petite boutique je cherchais quoi mais j'ai pensé à ça peut-être faire des des petits comme j'ai ici en ce moment donc ça sent tellement bon peut-être que certaines personnes se demandent ce qu'est le poti le poti c'est vraiment comme une petite pâte je dirais un peu comme de la gommette je vais vous montrer la texture un peu donc c'est cette texture là ici c'est pour on l'utilise pour voyons pour diamanté donc au lieu d'utiliser la cire on peut utiliser de cette substance là ici et ça ça permet de de diamanté puis ce que j'aime de ça c'est qu'on entend le petit son de je sais pas si vous allez l'entendre quand je diamante mais ça fait un vous entendez c'est satisfaisant comme bruit je trouve celle de moins fait mais et voilà donc puis ça dure plus longtemps que la cire normale donc ça j'ai pas besoin de changer souvent si je le fais ce que des fois je fais je l'enlève avec ma pince puis je le remets puis ça recolle de nouveau c'est juste que des fois je pèse fort moi puis ça va comme ça dépasse ça va rentrer ça fait en sorte que j'ai le poti est plus loin fait ce que je fais je le ressors je le remets puis ça colle de nouveau donc donc c'est ça le poti ça sert comme la cire diamanté avec notre crayon comme moi je l'utilise même pour le multi placer ici comme vous voyez je l'utilise aussi pour ça puis pour le single placer aussi donc ça va super bien avec ça ça peut me durer quelques jours avant que j'ai besoin de le changer je le change quand il est rendu vraiment comme grisard donc ça dure assez longtemps tu sais comme celui-là je l'ai ça fait un bon goût puis je l'ai mais il en reste encore beaucoup là tu sais ça n'en prend vraiment pas beaucoup donc c'est sûr pour ceux qui se demandaient c'était quoi du poti ben c'est comme une petite pâte qu'on insère dans notre cilet pour diamanté et ça sent tellement tellement bon c'est quand même pas trop compliqué à faire puis je me dis c'est quand même assez en demande je veux dire je sais pas combien ça reviendrait par exemple pour ce qui est des tarifs pour ceux qui habitent plus comme en france c'est sûr que moi c'est pas vraiment c'est pas vraiment pour faire de gros profits c'est juste je voudrais je sais pas faire des des beaux petits colis pour vous je mettrais beaucoup d'amour dedans ça c'est sûr et certain je pense que je mettrais comme une si mettons à l'achat de je sais pas moi à l'achat de 3 ou 4 ou 5 je sais pas je mettrais comme un cadeau gratuit tu sais comme un petit cover minder style comme ça ici qu'est ce que je pourrais tu sais dans les colis je donnerais des petits des petits cadeaux comme des petits bonbons peut-être une petite carte de remerciement si je ferais un beau petit package oui c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup à faire mais je sais pas si parce que c'est quand même de l'investissement tu sais faut acheter les huiles essentielles faut acheter le matériel pour faire le poté il faut acheter les enveloppes les petits contenants puis les huiles essentielles on s'entend que c'est quand même pas donné puis j'aimerais avoir quand même plusieurs odeurs comme là j'ai remarqué j'ai vu l'odeur de lila vous savez moi le lila j'adore cette odeur là donc je voulais essayer ça vient comme en combo c'est comme deux senteurs il y a coconut et lila donc deux deux pots différents c'est pas un mélange donc j'aimerais ça essayer ça donc dites moi en commentaire si ça vous intéresserait que que je parte une petite compagnie comme ça là pour faire du poté et en même temps ça serait ça serait comme pour passer aussi en même temps mes petits cabochons que j'ai acheté l'autre fois donc je les passerais comme ça là dans mes petites commandes en cadeaux puis en même temps ça me ferait énormément plaisir donc c'est comme ça que je parce que je trouve ça plate parce que là j'en ai plein que je pourrais partager avec vous j'aimerais beaucoup ça faire ça c'est de vous faire des petits cadeaux surprises comme ça en plus du poté ouais j'aimerais vraiment ça faire des beaux petits colis tout mignon ouais 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 fait que dites moi en vidéo ce que vous en pensez en vidéo en description dans les commentaires pardon ce que vous en pensez si ça vous intéresse si ça vaudrait la peine que je le fasse moi c'est sûr que j'aimerais beaucoup mais comme je dis c'est beaucoup d'investissement donc je veux juste être sûr avant de partir quelque chose que ça en vaut la peine tu sais je vais peut-être aussi je vais commencer par des petits puis peut-être que à un moment donné je ferai de la cire aussi parce que c'est pas trop compliqué non plus à faire mais ça prend aussi du matériel donc je sais pas mais comme je vous dis je vais commencer par le poté si ça marche bien ben je vais comme augmenter le nombre d'articles qui vont être en vente dans ma boutique mais ouais je sais pas c'est quelque chose qui me passionne qui ça fait un goût que j'aimerais commencer mais c'est de se dire est-ce que ça va marcher tu sais est-ce que je vois je vais acheter ça pour rien ou on sait pas donc je voulais vous poser la question dans cette petite vidéo là et donc j'attends vos réponses avec impatience gênez vous pas pour me dire ce que vous en pensez puis c'est ça donc je vous laisse là dessus et je vous dis à la prochaine je vous fais de gros gros bisous et on se revoit dans une prochaine vidéo merci bye bye bye